C'est avec un immense plaisir que je m'étiens devant vous ce matin à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de la création de notre institution. Moment fort du quotidien du gendarme, cette commémoration revêt pour nous tous un rendez-vous majeur et un moment clé pour dresser d'une part le bilan de l'année qui s'agève et fixer les grandes orientations que nous souhaitons donner à l'institution pour les prochaines années. Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer mes très sincères remerciements à son Excellence M. le Premier ministre qui a bien voulu présider ces cérémonies malgré les responsabilités que sont les siennes. Je voudrais également remercier son Excellence M. le ministre de la Défense pour son soutien constant à notre institution. Mes remerciements, bien sûr, vont également à l'ensemble des membres du gouvernement ainsi qu'à vous tous, honorables invités, qui avez par votre présence rehaussé l'éclat de cet événement. Comme il est de tradition, je voudrais saluer la mémoire des valeureux gendarmes qui nous ont quittés au cours de l'année écoulée dans l'exécution de leurs services ou dans des circonstances tragiques. Je voudrais particulièrement saluer la mémoire du feu lieutenant-colonel Hassan Ahmed Ibrahim et du Mdl-Chef Hassan Abdallah Hassan, qui nous ont quittés respectivement le 25 mars et le 8 septembre 2022. Le premier fut un officier supérieur de grande valeur, connu pour son dévouement au travail et ses qualités professionnelles et humaines exceptionnelles, dirant sa longue carrière. Il a toujours servi la gendarmerie avec fierté et bravoure et un feu honneur au drapeau de la République qu'il a représenté avec ablégation et dévouement. Le second, quant à lui, était un excellent commandant de brigade, particulièrement compétent dans son domaine et doté d'un sens élevé devoir. Leur disparition a laissé un grand vide au sein de l'institution. Nous prions, le Seigneur Miséricordier, de les accueillir dans son paradis éternel et adressant nos vives pro-doléances à leurs familles. Quant aux blessés du service, nous leur disons propre établissement. Officiers, sous-officiers et gendarmes. Force de sécurité incontournable sur le plan sécuritaire de notre pays. La gendarmerie nationale tient un rôle essentiel qui lui permet de couvrir au travers d'un maillage efficient et de mener son action sur l'ensemble du territoire national. Au-delà de ces missions régaliennes, les attributions confiées par le gouvernement à la gendarmerie sont grandissantes. Pour répondre à cette marque de confiance aux intentions de nos concitoyens, la gendarmerie a procédé à une constante réorganisation afin d'assumer de manière la plus efficace possible ses responsabilités croissantes en matière de sécurité. De plus, le phénomène de la globalisation drainant des menaces nouvelles et protéiformes de notre région et de notre pays, contraint à la gendarmerie d'acte adopté en permanence une posture proactive. Les mutations continues et la montée en puissance de nos unités s'inscrivent toutes dans cette dynamique. Officiers, sous-officiers et gendarmes, ayez tous à l'esprit que les missions de plus en plus nombreuses et diversifiées attribuées à notre institution témoignent de la confiance et de l'estime que son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement, placent en la gendarmerie. C'est aussi une reconnaissance du sérieux de son engagement dans le domaine de la sécurité. C'est pourquoi la gendarmerie, fidèle à sa dévise, se doit de préserver ses valeurs d'excellence, sa discipline et son professionnalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada